Bonjour à tous bienvenue pour le second épisode d'une série de trois vlogs sur l'environnement si vous avez loupé le premier qui était sur l'impact co2 vous le trouvez en dessous sur la description aujourd'hui on va vous parler de quoi on va vous parler de la durabilité de nos produits et pour ça on va les rencontrer benoît qui va nous parler de la durabilité sur la résistance à l'usage alors les labos ils sont juste ici alors on y va salut benoît c'est christophe super et toi tu vas nous parler de quoi aujourd'hui je crois qu'on va parler durabilité résistance des moulinets c'est ça bah oui bienvenue dans le labo moulinets merci de nous recevoir benoît est-ce que tu peux nous présenter ton rôle chez kaperlan bien sûr donc moi je suis responsable de l'équipe qui s'occupe de la conception des moulinets et de ce fait c'est pour ça qu'on se retrouve ici parce qu'ici c'est notre laboratoire moulinets on va mesurer caractériser et faire vieillir nos moulinets pour connaître leur durabilité ok donc ici tout autour on a différentes machines il ya en gros deux types de machines ok le premier type de machine va nous permettre de mesurer la performance de toutes les fonctionnalités du moulinet et le deuxième type de machine va nous permettre de faire vieillir les moulinets et ce qui va se passer c'est qu'on va essayer de cycler entre ces deux types de machines et venir mesurer au fil du temps au fil du vieillissement des moulinets l'évolution de leur performance ok donc je t'invite on peut découvrir certaines de ces machines et notamment celle ci ok le dynamomètre qui en soit est une machine classique de mesure de force mais qu'on a adapté sur pour le moulinet ok et on va venir mesurer ici un des organes vitaux du moulinet qu'est le frein on va venir exercer une tension sur le fil du moulinet d'accord venir régler la puissance de frein du moulinet en mesurant en même temps les efforts nécessaires pour faire tourner le bouton de frein ok et on va en retirer l'effort du frein sa linéarité son effort maximum sa moyenne etc etc par la suite on va venir faire vieillir le moulinet le frein du moulinet avec cette machine là bas où on va en fait simuler un rush de poisson et quand je dis un rush en fait on va simuler plein de rush de poisson de poisson on va venir ici faire vieillir la bobine de frein ok en tirant des kilomètres de fils et venir ainsi user les disques de frein donc là c'est un fils qui est raccordé directement au moulin exactement et ça tire et on gère ici la vitesse le nombre de cycles la distance on peut tout gérer à partir de cette donc ça ça vous sert à améliorer les produits en conception mais aussi à l'usage avec les retours clients exactement on peut aussi mesurer les retours que nous font nos testeurs et venir mettre une notation un nombre sur les retours que nous font nos testeurs dans l'usage ok est ce que tu as d'autres machines nous présente bien sûr on regarde un peu la machine qui est juste derrière toi celle ci elle va simuler en tout cas elle va faire vieillir les engrenages ouais en simulant également des rushs de poisson donc on va mettre des poids sur le moulinet et on va faire tourner le moulinet pour venir voir comment les dents de l'engrenage résiste au combat avec les poissons et justement c'est quoi votre exigence en termes de de résistance de ces engrenages on a différents niveaux suivant l'usage du moulinet on va pas appliquer le même poids on va pas appliquer le même poids pour l'usage feeder et l'usage exo parce que les gardons n'ont pas le même poids que les tons donc du coup on va adapter les poids que l'on met et aussi le nombre de cycles à l'usage qui est demandé sur le sur le moulinet alors du coup benoît ça là je vois c'est avec des moulinets spinning vous faites la même chose pour les moulinets casting aussi oui alors par contre on a une machine qui est différente parce que évidemment la construction du moulinet casting n'est pas faite de la même façon donc on a une machine qu'on a qu'on a conçu pour s'adapter sur les moulinets casting ou de la même manière on va appliquer un effort et on va faire tourner le moulinet casting avec la courroie on fait tourner le mécanisme exactement et on en a une deuxième sur le spinning également où là par contre autant sur la première on a allé mesurer on va combats et là on va plutôt faire des tests très très long avec des poids plus faibles pour mesurer l'effort qu'on va faire le montage ou le leurre durant durant on va dire la récupération exactement donc là ça va être quelque chose de beaucoup plus fin mais de plus de plus long là c'est pour l'engrenage aussi c'est exactement là on va surtout voir des cases d'engrenage là on va surtout voir de l'usure c'est ça les différences et tout ceci bien sûr après on va le cycler derrière en venant revérifier la douceur de rotation et c'est et du coup est ce que vous pouvez améliorer les produits durant leur vie en continu tout à fait et puis déjà durant la phase de développement puisqu'on fait plusieurs proto avec des matières différentes et puis même durant la durée de vie du moulinet on continue à y apporter des v2 exactement exactement pour faire évoluer les moulinets ensuite dis nous ici on a une deuxième enfin une troisième machine de vieillissement qui elle est hyper paramétrable mais on va surtout l'utiliser pour faire venir l'ouverture et la fermeture des pick up donc là avec le doigt que l'on voit monter sur la traverse on va venir faire ouvrir le pick up et avec le moteur que l'on trouve ici on va faire refermer le pick up en automatique et on va cycler 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 jusqu'à soit que la casse arrive soit qu'on trouve que l'effort du pick up soit plus suffisamment important pour que le ressort plus correctement et le ressort qui est un peu faible exactement merci beaucoup benoît avec plaisir c'était vraiment super de pouvoir échanger avec toi avec vous sur la façon dont on qualifie nos moulinets au sein de ce labo en tout cas c'était très clair pour moi j'espère que ce sera pour vous aussi et nous on va continuer l'histoire avec nicolas qui va nous parler des cannes à pêche salut nico merci de nous recevoir au labo des cannes quel est ton rôle à caperlan alors chris aujourd'hui moi je suis ingénieur produit en charge du développement des cannes à pêche pour caperlan alors sur le sujet de la durabilité ouais comment tu l'abordes alors il faut savoir déjà nos cannes à pêche elles sont faites en fibres de verre et fibres de carbone il faut savoir sur ses composants notamment la fibre de carbone il y a deux éléments importants le premier c'est qu'il n'y a pas de solution pour l'environnement pas d'alternative aujourd'hui pas d'alternative et c'est très compliqué de la remplacer parce que c'est un composant de très haute performance ok ok donc nous ce qu'on a décidé c'est de travailler justement cette durabilité et la résistance du produit ok alors on développe une batterie de tests comme tu vas le voir donc on va te montrer le test que l'on fait là derrière nous où on vient caractériser et tester la résistance de nos notions ok la partie la plus sensible et la plus fragile de nos cannes donc nous ce qu'on met c'est en place ces tests pour améliorer la résistance de ces produits ok donc en usage toi tu vas faire en sorte que il y ait les meilleurs composants sur la canne au niveau du carbone mais aussi des anneaux par exemple exactement pour que la canne soit très très durable à l'usage oui alors là j'ai parlé du blanc mais comme tu dis on travaille aussi les composants les anneaux la résistance à la corrosion etc donc il y a d'autres éléments à part le carbone qu'on vient travailler bien sûr ok bien et donc voilà ce qu'on travaille donc la résistance et il ya aussi également sa protection ok sa protection par exemple pendant le transport donc là on est en train de développer un projet où on va protéger nos cannes individuellement on va également apporter des vernis sur la canne pour la projet de la protéger de l'impact des chocs des chocs tu vois quand tu es dans un bateau en usage les rochers les rochers aussi oui ça dépend des techniques de pêche et bien sûr de l'environnement mais on essaye aussi voilà de protéger cette matière carbone qui est assez assez sensible justement à l'impact et à tous les chocs et alors du coup tous ces éléments que toi tu vas caractériser j'imagine que tu les mets en place d'année en année où on continue sur les produits qui sont en rayon on travaille en continu sur ces sujets là bien sûr pour à chacun de nos nouveaux développements de nos nouveaux produits en sorte une innovation et une amélioration bien sûr sur ce sujet là de la résistance et de la durabilité du coup alors nicolas je sais que vous abordez aussi un autre sujet oui donc on travaille aussi la réparabilité de nos cannes bien sûr parce que on peut toujours avoir une case qui arrive pour une mauvaise manipulation aux angles etc ça arrive à tout le monde donc on essaye de développer voilà notre sav pour apporter le plus de remplacement possible sur les sions et surtout de nos cannes pour augmenter justement cette durée de vie de nos produits oui bien sûr merci nicolas avec plaisir j'espère que vous avez apprécié ce second épisode et nous on se retrouve pour un troisième épisode sur le sav et la réparabilité alors suivez nous et à très vite en route à se trouver